La hiérarchie des joueurs de rugby les plus talentueux au monde a subi plusieurs modifications cette saison. La première d'entre elles est due au transfert de Finn Russell à Bat. Après avoir passé cinq saisons au Racine 92, le demi d'ouverture écossais a quitté la capitale et le club de Somerset n'a pas hésité à débourser une somme conséquente pour l'attirer. Ainsi le numéro 10 écossais est-il devenu le rugbyman le mieux rémunéré de la planète, avec un salaire estimé à environ 1,2 million d'euros par an. D'après le site spécialisé The Scotsman, Finn Russell surpasse de justesse Owen Farrell, qui évolue actuellement chez les Saracens mais qui deviendra le joueur le mieux rémunéré au monde cet été lorsqu'il rejoindra le Racine, où son salaire devrait s'élever à 1,5 million d'euros. Ces deux joueurs sont suivis de près par deux Sud-Africains qui jouent au Japon, Cheslin Colbet et Faf de Klerk, qui gagnent tout de plus d'un million d'euros par an. Avec 1,078,000 euros pour le premier au Santori Saint-Goliath et 1,035,000 d'euros pour le second au Yokohama Cannon Eagles. Et les joueurs du championnat de France dans tout ça ? Le premier représentant du top 14 n'apparaît pour leur qu'à la cinquième place de ce classement. Débarqué l'an dernier au Racine, Sia Colisi toucherait quelques 980,000 euros annuels chez les Ciel et Blancs. Ce qui lui permet de devancer Dan Bigard et Maro Itoge, qui suivent à la sixième place avec près de 940,000 euros annuels. Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont apparaîtrait seulement à la huitième place avec un salaire annuel estimé à 820,000 euros. Mais à en croire le rugbynistère, son salaire serait encore moindre. Le capitaine du stade toulousain toucherait en effet un peu moins de 40,000 euros mensuels, soit 470,000 euros net annuel et donc 615,000 euros brut. Ce qui ne lui permettrait même pas d'apparaître dans le top 10 du classement.